Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, je vais critiquer un film qui m'a été proposé plusieurs fois. Il s'agit du premier film de James Wan, ça, ou Décadence au Québec. Le film débute avec deux hommes qui se réveillent enchaînés dans une salle délabrée. Au milieu de cette pièce se trouve un cadavre. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font là et ne se rappellent pas ce qui leur est arrivé. Ils découvrent alors un enregistrement qui dit que l'un d'entre eux, Lawrence, doit assassiner l'autre s'il ne veut pas que sa famille entière soit tuée. Et parmi tout cela, on nous présente plusieurs flashbacks pour nous introduire au terrible tueur en série Jigsaw. Ça est un film assez bien écrit. Vraiment, l'histoire est complète et contrairement à certaines de ses suites, elle ne se résume pas en un bain d'hémoglobine. La scène d'introduction m'a par ailleurs bien fait rire. Il n'y a rien de très comique qui se passe, c'est seulement que j'ai trouvé les dialogues complètement cons. Ça est un très bon thriller, dans le même genre que Seven de David Fincher. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi l'idée des flashbacks. Mais il ne faut pas en abuser non plus, hein. C'est James Wan qui réalise ça. C'était d'ailleurs le tout premier film dont il était chargé de la réalisation, juste avant Dead Silence. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des flashbacks dans le film. Peut-être un peu trop. Je sais bien que c'est nécessaire pour comprendre l'histoire, mais... Je crois cependant que ça aurait pu se résumer en moins de temps. Le film contient également des flashbacks... Dans des flashbacks. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? L'ambiance est très efficace pour dégager une tension insupportable. Le film est bien stressant et il fait peur aux bons endroits. James Wan est très habile avec ce genre. Seulement, j'ai trouvé l'affaire un petit peu irréaliste, quand on nous révèle la vraie identité de Jigsaw. Le mec serait resté couché là sans bouger un foutu poète pendant six heures de temps? J'en veux de fort. Le jeu des acteurs. Les acteurs de ça sont très talentueux. Leur jeu est crédible. C'est l'acteur Cary Elwes qui interprète le docteur Lawrence Gordon, qui est contraint à tuer son compagnon Adam s'il ne veut pas que sa famille soit tuée. Lee Wannell, qui est également le scénariste du film, tient ici le rôle de Adam. Et puis il y a également la prestation incroyable de Danny Glover, qui performe très bien son rôle d'enquêteur bien déterminé à coincer Jigsaw. Et puis les effets spéciaux sont très bien faits. Plus que satisfaisants pour ceux qui adorent le gars. Comme moi. C'est parti. Pour tout vous dire, je n'ai jamais été un grand fan de la saga des sorts. Ce sont certes des bons films, bon, peut-être pas tous, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai jamais vraiment adhéré à cette série. L'histoire est plutôt bonne, peut-être un peu confuse à cause des flashbacks dans les flashbacks. La réalisation est pas si pire, pour un premier film, pour James Wan, c'était très bien. Les acteurs performent à la perfection, les épées spéciaux sont plus que bien faits, je lui accorde donc une note de 7 sur 10. Par ailleurs, vous avez dû remarquer le nouveau générique, il a été concocté par mon ami Anto de Génération 21, alors je tiens à te dire un gros merci, mon cher. Mais je te le fais pas dire. Alors ne manquez pas mes prochains épisodes d'horreurs critiques, laissez les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada